Qui sera le premier à appuyer sur le bouton ? Emma, que ce soit toi. Je suis assise dans la boîte bleue. Alors j'espère vraiment que le bouton bleu ne me laissera pas tomber. Emma, je suis désolée, mais tu vas devoir faire face à tout un tas de pattes de poulet. C'est dégoûtant. Je les utiliserai dans un film d'horreur. Emma, je suis désolée, mais je n'ai pas d'autre choix. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec ces pattes de poulet ? Tu dois aller manger. Manger ? Quel cauchemar. C'est la chose la peu dégoûtante qui ne me soit jamais arrivée. Rien que ça va me donner envie de vomir. Il est temps de poursuivre notre challenge. Ok. Elle n'a pas de chance. Alors moi, j'espère que j'aurai de la chance. Eh oui, Miranda. Vraiment. T'as vraiment beaucoup de burgers. Je suis même jaloux de toi. Ok. Bon appétit. Wow. Comme c'est cool. Je peux avoir un délicieux déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureuse ? Merci, messieurs-lottes. Ces burgers sont si bons. Je ne peux pas m'arrêter. Je veux juste les manger tous. ça. Je ne soucie pas du régime. C'est joli comme ça. Comme c'est bon. C'est vraiment bon, ça. J'adore. C'est tellement doux. J'aurais pas dû manger tout d'un coup. Je ne peux même pas bouger. Oui, je sais quoi faire avec des pâtes de poulet. Je vais être une sorcière. Voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais bien réussir. Ouais. Mon rêve est devenu réalité. Je suis une sorcière. Il ne reste plus qu'à voir comment fonctionne ma potion. Messieurs-lottes, c'est un excellent sujet de test. Ou en verre. J'ai juste très soif après mon burger. OK. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi le verre est-il si grand ? Ou est-ce que je suis petit comme ça ? Non ! Je croyais que ça a marché. Oui, Messieurs-lottes, bravo. Vous ne pourrez plus jamais faire comme ça. Non, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je ne veux pas être aussi petite. Come on ! Ça ne me dérangerait pas d'être plus petite. Alors, pourquoi ne dire rien ? T'as vraiment besoin de ma potion. Oui, je suis de nouveau mort. C'est belle. Merci, Emma. Qui va passer en première ? Emma, toi. Dans ce tour, c'est le bouton rouge. Excellent choix. Parce que il y a la même confiture de fraise rouge. Toutes les personnes du monde aiment la confiture car elle est délicieuse et très sucrée. Emma, couvre ta tête. La confiture arrive. Oh, qu'est-ce que c'est ? Il semble que ce soit quelque chose de très, très bon. Très bon ! C'est de la confiture de fraises. Je l'adore. Vous savez ce qui est plus cool que la confiture des fraises ? Des fraises ! Heureusement que cette confiture a un ananas aussi. Essayons. C'est vraiment bon. Oui, c'est tellement bon. Je suis vraiment heureux pour Emma. Miranda, c'est ton tour. Oui, j'avais la chance avec le bouton... Avec le bouton bleu. J'espère que j'aurai de la chance aussi. Miranda, regarde. Ce sont les bananes. J'espère que tu les aimes. Quoi ? C'est tout ? Une seule banane. Bien sûr. Tu ne peux pas manger qu'une seule banane. Tu dois avoir tout en le tas. Ah, attention ! Vous essayez de me tuer ici ? Maintenant, je dois manger toutes les bananes. Et ce n'est pas tout. La dernière banane. Ça fait mal. Il est un peu moins de manger des bananes. Non, mais mange plus soigneusement. Arrête ! Un dernier coup ? Heureusement qu'il n'arrive pas dans la boîte d'Emma. Elle est en zombies ! Aidez-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'ai trouvé une super passe pour la confiture de fraises. C'est Miranda qui commence dans ce tour. Je vais soire. Qu'est-ce que c'est ? Le bouton jaune. Ouais. Et c'est du miel. Et c'est moi qui dois le manger. Vraiment bon. Miranda ne sera pas déçue. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose de très coolant. Ça se réponde surtout mon corps. C'est du miel. Génial. Apparemment, je ne suis pas la seule à aimer le miel. Mais arrêtez. C'est assez. C'est bizarre, Miranda. Il appuie encore une fois le bouton. Ouais. Miranda veut plus qu'une sale part de papa. Il veut des nouilles. C'est pas suffisant pour toi ? Alors, je vais devoir ajouter un peu de lait à tout ça. Il est temps de déverter toutes les briandises sur toi. Pourquoi j'ai besoin de tout ça ? Non, je ne peux même pas lécher le miel. Ah, mais n'importe quoi. Mais ce n'est pas tout. Et le lait ? Ouais. J'ai besoin juste du lait. Des habits semblent m'avoir épuisée. Je n'ai même pas l'énergie de me débarrasser de tout ça. C'est le coton ou la barbe à papa. Alors, je peux continuer le challenge. Emma, t'appuies sur le bouton maintenant. J'espère que le rouge ne me laisserait pas tomber. Oh, oh. tu n'aurais pas dû choisir ce bouton. Car maintenant, tu reçois beaucoup, beaucoup de cancers. Ouais. Il faut moi, là, en plus. Emma, je suis désolée, mais ce sont les règles. les mémons, ça. Pourquoi est-ce que ça bouge ? Oh non, c'est horrible. Ils sont assis sur moi. Que quelqu'un me sauve, s'il vous plaît. Fais-essayer de me manger. Ils sont vivants. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Horrible. Wow. Personne n'a jamais couru en sortant d'une boîte par un moment. Apparemment, ils sont vraiment effrayants, les gars. Emma, c'est toi qui appuie sur le bouton. Hé, pourquoi tu dors, là ? Il faut commencer le challenge. Déjà ? Alors, je veux le bouton bleu. Pas de chance, car maintenant, je vais devoir verser un reservoir entier d'algues puantes sur toi. Ça pue. Alors maintenant, ça a pu et comme ça de ma part aussi. Pourquoi est-ce que je suis punie ? Je n'ai même pas de parfum sur moi. Oui, t'en as bien besoin. Moi, ça pue. Miranda, c'est à ton tour d'appuyer sur le bouton. Prime sur le jaune. Il semble que je dois maintenant te donner des vieilles ordures. Il ne reste plus qu'à le trouver. Ah, ouais. Miranda, la lampe antique dans laquelle se l'a l'agent. C'est le jean qui habite. Oh, wow. Ça a donc compliqué d'exaucer mes trois veux. Oui, donnez-moi ça. Il faut juste bien frotter. Essayons. Wow, un vrai jean. Ouais, vraiment un jean. Je peux exaucer trois sous et demi-ronde. Commencez par l'argent. Ouais. Wow, je suis tellement riche maintenant. Il y a tellement d'argent. ça ne suffira pas. Je veux aussi que moi, il soit exaucé. Alors, donne-moi la lampe. Donne-moi ça. C'est à moi. Wow, elle ressemble à la lampe d'Aladdin. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'était ma lampe et mon jean. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Aidez-moi. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Maintenant, je ne sais plus. Je ne vois qu'une seule solution ici. Seules les sirènes peuvent avoir des algues sur la tête. Quoi ? Je ne suis pas intéressée, moi. Jeanne, reviens. Non, je ne peux pas avoir l'air de boisson. Aidez-moi. Wow, ça a l'air que Jeanne n'est pas toujours aussi gentille. Heureusement qu'elle m'a donné beaucoup d'argent. J'ai de la chance. Alors, maintenant, je vais prendre la glace, la vanille et je vais le mettre ici dans le victor. Qu'est-ce que j'en ai besoin encore ? Le fromage dégoutant. Je vais mixer le tout. Très voulue de couleur. Bleu. Par contre, l'odeur est vraiment dégoutant. Je vais verser tout ma machine à la glace. Voilà, c'est parti pour la crème glace et il faut juste la décorer. Ce genre de glace est mieux garni avec des verres. Comment c'est dégoutant. Je vais le mettre juste ici. Alors, par contre, l'autre, je vais le faire super bon. Je vais prendre la glace rouge. Avec quoi je vais le mixer ? Bien sûr, avec du gel bleu. Un peu de rouge, un peu de bleu. Ouais, je pense que ça va être violé. Ouais, ouais, c'est pas mal. Je vais tout verser ici. C'est bon. J'adore cette couleur. Ouais, le goût doit être super bon aussi. Des M&M, c'est juste ce qu'il faut. Génial, je vais mettre ça juste ici. Alors, qui aura quoi ? Oh, je vais commencer. D'accord ? Ouais. Oh, c'est super bon. Moi aussi, j'en veux. génial, j'adore cette glace, elle est super bonne. Ouais, c'est bon. Tu vas te lécher le doigt. Super bon. Alors, vas-y, mange. D'accord. OK. Oh, oh, non, je mangerai pas ça. Il y a monde. Mange, mange, c'est toi. Marc, c'est dégoûtant. Je vais vomir. Non, je ne veux pas. Je vais tout finir rapidement. comment tu ne fais pas manger ça ? C'est tellement dégoûtant. C'est la pire chose que je n'ai jamais mangé. Je vais m'en rire. Ah, c'est tellement drôle. Ça va être génial. Cette glace à la vanille convient parfaitement à mon idée. Ouais, juste ce qu'il faut. Avec quoi, je vais la mélanger ? Je pense que je vais prendre de la moutarde. De la glace à la moutarde. Ça serait quelque chose d'une saveur unique. La couleur sera magnifique, c'est sûr, mais le goût sera celui-ci d'une quelque chose de dégoûtant. Je me demande qu'elle obtiendra. Alors, mon super composé est prêt. Il ne reste plus qu'à le transformer en crayon glace. Ouais, en effet, la couleur est très jolie. Mais je vais décorer cette glace avec des nourritures pour chat. C'est dégueulasse. Je vais mettre juste ici et préparer quelque chose de plus bon. Ouais, du chocolat, juste ce qu'il faut. Bon, il faut le mélanger avec quelque chose. Grâce à la fraise, ça serait super. En grande quantité. Ça serait super délicieux. Je vais mélanger des fraises et du chocolat. Un bon goût. Ouais, juste ce qu'il faut. Nice. Je vais verser à l'intérieur. Ouais, ça va être super bon. Je vais le décorer avec quelque chose de super bon. Ce sont des céréales sucrées. Ouais. C'est joli et c'est bon. Je vais le poser juste ici. Alors, qui aura de la chance de le manger? Ah, quand c'est intéressant. Vas-y. Un, deux, trois. Oh, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Oui, ça a l'air pas mal. Oh non, c'est horrible. N'importe quoi. Mange, mange. OK. D'accord. La nourriture pour ça, je vais tout manger. C'est dégueulasse. C'était rapide. Maintenant, toi. D'accord. Oh oui, j'ai une très bonne glace. Elle est au chocolat. Je pense que je vais la manger. Maintenant, je prends la glace et la vanille. C'est tout simple. Il faut le remplir à nouveau. Alors, le poisson, c'est tellement dégoûtant. Alors, je vais tout ajouter. Je n'ai jamais fait de glace avec du poisson. Je prendrai du brocoli pour un meilleur effet. OK. Je me demande quel genre de mélange ça pourrait bien être. si juste regarder ça a l'air pas mal. Je sais que le goût est vraiment dégoûtant. Il ne reste plus qu'à décorer tout ça. Des marshmallows. Je vais laisser les filles penser que c'est super bon. Mais en fait, c'est super dégoûtant. Je vais laisser ça juste ici. Alors, je vais prendre la glace à la vanille. Je vais le mélanger avec quelque chose de super bon. quoique non. En fait, je vais prendre des algues. Ouais, la glace avec des algues. Ça va être ouvert. Oh my God. Je vais le verser dans la machine à glace et ça va être une glace verte. Ouais, ça va être quelque chose de bon, quoi. Des sprinkles. Ça a l'air super. Mais bon, je ne vais pas dire qu'il y en a. Alors, c'est prêt. je peux commencer? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est délicieux. C'est magnifique. Je vais goûter. Oh, c'est quoi ce goût dégoûtant? Oh my God. C'est pas bon? Que je mange tout vite. Oui, c'était horrible. Ça avait le goût de l'herbe, maintenant, toi. D'accord. Qu'est-ce qui m'attend? Oh, c'est si joli avec de la... avec des marshmallows. C'est bon. Oh non, je me suis trompée. C'est dégoûtant. Je vais être malade. Vas-y, mange. Je peux pas ça en goût de poisson. J'en veux pas. Mange. Je vais essayer. C'est impossible à manger. Et toi? Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'ai tout inventé. Je prendrai de la glace blanche ordinaire habituelle. Et pour la couleur et la saveur, j'ajouterai ces oignons rouges. Beaucoup. Juste ce qu'il faut. Et bien sûr, j'ai mis du Nutella. Juste parce que le goût de Nutella n'aidera pas du tout cette glace. Parce qu'il y aura déjà des oignons dedans. La couleur est incroyable. l'odeur, bien sûr. Il vaut mieux ne pas le sentir. Bon, je vais faire de la glace. Ouais, j'adore ces couleurs. C'est tellement appétissant. Et bien sûr, je vais décorer avec des ours. C'est super. Mais dégueulasse, quoi. Je vais mettre ça juste ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais prendre une glace arc-en-ciel. Parfait. Je mettrai quelques-unes de ces pâtes de poulets. Un peu de coca ne ferait pas de mal. Je vais verser toute la bouteille. C'est encore mieux. Oh oui. Oh oui. Cette fois-ci, j'ajouterai du ketchup pour que le fait soit total. Quelle glace de goûtant sous la forêt. C'est noir, beurk. Je voudrais pas boire ça. n'aurait-ce plus qu'à verser de rencorner tout ça. Ça l'a intéressante. Bien sûr. Du blanc, du noir, ça a l'air cool, mais le goût est affreux. Alors, les filles, essayez. Toi, moi. Toi, moi. Moi. Laisse-moi m'enscaler. Ça a l'air bon. Et le goût ? C'est impossible à manger. C'est l'horreur. Tu l'as mérité. Eh bien, croche-toi. Je vais t'avaler. Non, mais c'est quoi ? C'est du polé au coca ? Et toi ? C'est mon tour. Ouais. C'est violé avec des enfants. Oh, mais non. C'est une glace horrible. Qu'est-ce que j'en fais avec mon visage ? Je peux pas le manger. Et je vais pas le faire. Tu dois. D'accord. Je vais devoir tout manger. Mais je vais vomir. Salut. Oh, y'a tellement de choses. Je prends la glace à la bagnée comme base. Avec quoi je vais la mélanger ? Ouais. Cette fois-ci, je vais faire un glace super bon avec des oreos. Mais je vais ajouter des nuggets. Ça va être intéressant, ça. Je vais tout mélanger. Ça va être inattendu. La couleur est bonne. Mais je suis sûre que le goût va pas être super bon. Et bien sûr, des bruites. Des bruites. Ça a l'air super bon. Ouais. C'est une bonne expérience. Et bien sûr, la glace au chocolaté. comme c'est bon ça. Je vais ajouter des bruites. Je vais tout mettre dedans. Ça va être super. Et bien sûr, je vais ajouter des sushis. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Comme d'habitude, je vais tout bien mélanger. Ouais, la couleur est pas mal. Mais je vais pas goûter ça, moi, par contre. Ouais. Je vais faire la glace. Et bien sûr, je vais le décorer avec du chocolat. Ça a l'air super. Mais bien sûr, l'odeur n'est pas très bon. Voilà. Vous pouvez manger. Voyons voir qui aura de la chance. Vas-y, toi. D'accord. Ça a l'air délicieux. Je vais goûter. J'arrive pas à me décider. Pas le plus dégoûtant. Vas-y, mange. OK. Je suis prête. Vas-y. C'est chocolaté, mais ça a un goût un peu bizarre. Je pense que je vais manger un entier. J'ai pas compris le goût et toi ? Regarde, on a fini ensemble. Cool. Oui, je veux le beignet. Come on ! Ouais. Ma mamie va tout cuisiner. Oh, pas de problème. Non, mais quand est-ce que t'as fait la pâte ? Ouais. J'ai pas que fait la pâte. Je suis aussi prête pour faire des beignets. Regardez. Oui, j'ai des moules spéciales pour les découper dans la pâte. Et pour les fritures, j'utiliserai une huile supplémentaire. De cette façon, le beignet sort juste à l'intérieur. Je demande si je pourrais faire la même chose. Oui, tu prends un moule et tu le découpes dans la pâte. Oui, comme ça. Oh, chéri, fais attention, tu fais peur, mamie. La prochaine étape est d'obtenir l'huile, n'est-ce pas ? Je me suis souvenu de faire beaucoup plus. Ouais, ça va être pour le beignet bien cool. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Sauvez-moi. Oh, non. Oh, n'importe quoi, c'est même dangereux. Non, mais j'ai presque deux ans, je peux réussir. Ah oui, il faut étendre. Ah oui, je pense que c'est bon. Non, mais mes beignets, ça ressemble à n'importe quoi. Non, ça ne va pas du tout. Eh, Jane, ça fait tellement peur à grand-mère. Bon, c'est presque prêt pour moi. Les beignets sont super cools. Et à l'intérieur, je vais ajouter le sirop à la fraise. Et maintenant, je vais mettre du classage. je vais saupoudrer un peu de... Ouais, des sprinkles, ça s'est fait. Wow, c'est pas mal. Mais mamie va bien réussir aussi. Bon, ça va être super bon. On va essayer et mettre un peu de sucre glace sur le dessus. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi ? J'ai rien du tout. Sauf que ce fromage, ah oui, j'ai une idée brillante en tête. Le fromage, c'est aussi bien. Alors, je vais en faire des beignets au fromage. Et je vais ajouter des chips sous la forme comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe ? N'importe quoi. Mais c'est votre petite fille. Ouais, je cuisine pour Gloria. Et voilà, c'est presque prêt. Et maintenant, mon beignet aussi. Ouh, il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais bien le faire frire. Oui, comme ça. Ça va être super bon et amusant. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir ? Est-ce que ce sont les beignets de famille ? Ou peut-être les beignets du chef ? Ou peut-être une frétise au fromage de la sœur Jane ? Ah, mes yeux, ce sont des intéressants. Oh, quel beau beignet rose. C'est tellement bon ? Oui, c'est ma garniture à la frise préférée. Ils ont l'air ordinaires, ça. Et ça a un goût aussi, ordinaire aussi. Je ne suis pas impressionnée. Oh, quel beignet intéressant. Je vais devoir l'essayer. C'est du fromage. Il s'étire et fonde dans la bouche. C'est délicieux. Oh, moi ? Oui. Vas-y, réfléchis. Oui, les beignets à la frise gagnent. Oui, chef et moi, ton service. Et maintenant, je vais manger une salade. Quel genre de salade ? César, la salade la plus célèbre. Oui, je sais comment couper. Maintenant, je vais tout couper à un petit morceau. Oh, mon Dieu. Arrêtez d'agir comme ça, jeune fille. De faire très attention dans la cuisine. Surtout avec un couteau à la main. Les légumes doivent être soigneusement coupés et disposés jolément dans l'assiette. Ouais. Parfait. Je ne dirai pas ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une belle portion de salade. Et pour ce faire, je vais envoyer tout un tas de légumes verts dans un mixeur. Puis, j'y ajouterai de l'eau. Oh, c'est une sauce de porridge verve. Ce n'est pas du porridge, c'est de l'autre cuisine. Le mélange obtient le mettre ou refroidir rapidement pour faire une gelée. Je vais tout disposer sur une assiette. Oh, wow, pas mal. Oh, je peux ? Maintenant, je vais ajouter des légumes au plat. Je vais couper le filet de la poitrine en tranches, mais ce n'est pas doux. Une petite bouteille de l'huile ? Parce que la bouteille réside dans les détails. Oh, tu gâches mon plat. Oh, tu ne peux pas gâcher un plat avec du fromage. Et moi, je n'ai pas le temps de couper les légumes. Jane, qu'est-ce que tu fais ? C'est un plat. C'est comme une montagne de restes. Un tel plat ne gagnera pas la compétition. Ah, je le sais. Je vais te faire une tête salade. Et tu n'as pas besoin de couper quoi que ce soit, le pipi, de le briser un petit morceau. Je vais ajouter des yeux enjoulés et des marches-poilots. Je vais ajouter de la marmelade. Et c'est thé. Quel bois et délicieux plein ont été imaginés par nos concurrents. Mais est-ce que Gloria les aimera ? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ça. Oh, le truc de la gelée verte. C'est amusant. Je vais essayer. Oh non, n'importe quoi. Et cette salade a l'air tout à fait ordinaire. Salade simple, goût simple. Rien de spécial. Ok. Wow. Comme c'est cool. C'est une salade marmelade de gomme gelée. Quelle délicieuse combinaison. Je l'aime beaucoup. Je le choisis comme gagnant. Oui, je le savais. Oui, je le savais. T'es plat ma sœur. Le rien ne gagne pas du temps. Oui, je veux manger des œufs. Oui, facile. Mamie peut le faire. Ok. Mais ma sœur peut le faire. On perd l'huile et je vais chauffer la poêle. Mamie, demain aussi. Ce n'est pas en train de couler. Pourquoi y a-t-il peu de l'huile ? J'ai secoué la bouteille plus forte. Je crois que je l'ai cassée. Jane, Mamie peut cuisiner maintenant. Je vais casser les œufs, c'est tout. Comme ça. Et je le ferai. Ok. Oh, comment ça ? Oh non, je suis tellement négligée. Personne ne fait plus de comme ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par faire rechauffer la crème. J'ajoute du zès d'orange et un ingrédient secret. Cela lui donnera l'allure des meilleurs restaurants. Et maintenant, je vais hacher les pêches et leur ajouter cette substance spéciale de cuisson moléculaire aussi. il est temps de faire fonctionner la magie culinaire et faire offrir des œufs moléculaires. Wow, j'ai vu ça sur YouTube. Jane, qu'est-ce que tu fais ? Oh non, mes œufs. Non, mais je vais perdre. Alors, Gloria aura toujours faim. Les œufs brillés de grand-mère ont l'air délicieux. Oui, Jane, tu n'as aucune chance dans ce tour. Et Gloria, elle m'appelle la cuisine moléculaire. Découpons-le dès maintenant. Pas recommencé. Je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais pas essayer ça. Quelle œuf inhabituelle. Wow, c'est mignon. Wow, c'est tellement beau. J'adore ça. Je l'ai choisi. Je le savais. Oh non ! Mamie, dis-tu que toi ? Je mange un sandwich. Bien sûr, chérie. Heureuse d'essayer. Tu ne peux pas gagner ce tour. Un sandwich, c'est facile. Je mange toujours des toasts avec du Nutella. Seulement, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus savoureux. J'ai ajouté d'autres garnitures. m'interférer son ligue d'une barre de chocolat à la fraise et des lents de marmelade et gros douces. Ah, comme c'est bon ça. Je pense qu'il manque quelque chose d'autre à ce sandwich. Oh oui, du gel sucré et de bonbons et du lait. Quelle idée géniale que j'ai eue. Original. Mais je pense qu'il est préférable de s'en tenir à la recette traditionnelle. Moutarde, jambon, fromage, feu et de laitue. Tout est réuni. Et maintenant, tu peux faire frire le sandwich jusqu'à ce qu'il soit croustillant des deux côtés. Normal, mais tu dois d'abord faire frire le pain. Ensuite, ajouter la garniture. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. La principale délicatesse sont les escarots. Quoi ? Des escarots ? Quelle puanteur. Quelle odeur. Quelle odeur de paille. Et maintenant, nous pourrons les mettre dans l'assiette. Oui, ça sent très mauvais. Magnifique. Et enfin, je vais ajouter le fromage de moule. Oh, grand-mère est malade. Mon chef d'œuvre culinaire incroyable. Je me suis surpassée. Je vais aussi prendre un bon sandwich. Oh, le chocolat a fondu. Mais je sais ce que je peux faire. Je vais prendre un bol d'eau et mettre un peu de glace. Maintenant, je peux dessiner des motifs avec le chocolat. Et se congèle dans n'importe quelle forme. Ah, j'ai eu ce lac sur TikTok. Oh, oui, bonne fille. Eh bien, tout est prêt. De concurrence est différente et des sandwiches est différent. Quel est le choix de Gloria ? On va le savoir. Tadam ! Tadam ! Wow ! Oh, oui, le sandwich tellement inhabituel. Oh non, ce sont des escargots, n'importe quoi. Tu as pensé à mettre des escargots dans la nourriture ? Oh, oui. Oh, joli cœur. Oh, c'est bon ça. J'aime bien. Ce sandwich a l'air ordinaire. C'est tellement bon. Oui, c'est bien. Oui, je le choisis comme gagnant. Oh oui, grand-mère l'a fait.